Salut, c'est Peter. Vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey. Il faut prévenir, les gars. Il faut prévenir avant de lâcher un trailer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Normalement, à ce heure-ci, vous étiez censé voir une autre vidéo, mais du coup, vous la verrez demain. Parce que le trailer de lancement de Marvel's Spider-Man 2 vient de sortir le 15 octobre 2023. On va découvrir ça. Je ne sais pas encore si vous pourrez accéder aux commentaires de cette vidéo, puisque vous le savez, des petits malins tentent, tant bien que mal, de spoiler le jeu. à tout le monde. Donc, je ne sais pas. Je vais le laisser au début, mais si après vous voyez que c'est désactivé, vous comprendrez pourquoi. Pour ceux qui sont sur Discord direct, n'hésitez pas à MMP si vous voulez qu'on en débatte. Mais je vais encore une fois essayer de vous faire confiance, même si je ne mets pas tout le monde, mais vous comprendrez. Allez, on se met en plein pot. Tac, c'est parti. On regarde ça et puis, on fait une petite analyse derrière, comme vous le savez, vous avez l'habitude. Alors, c'est le trailer en VO, pas de français encore pour le moment. Si jamais il y a, comptez sur moi pour faire une vidéo. Bien sûr, vous avez l'habitude. Allez, let's go. Oh là là, monstrueux, mes hommes, encore une fois. Ouais, c'est beau. Oh là 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 là. Ouf. Ok. Ouais, ça, ça tue, ça. T'inquié. Oh là 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 là. Ok. Ouf. Il n'a pas l'air bien, Harry. Wow, 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 wow. Oh là 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 là. Mais oui, le 20 octobre, mais on sait, mais avancez le temps. Wow, 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 mais incroyable. Oh, putain, toujours ce costume, je suis désolé, mais il est quand même magnifique, franchement. Alors, attendez, on va essayer d'analyser ça. Là, c'est le château de Kraven. On voit tous les sbires là-haut. Ouais, ok. Toujours aussi bégé là, petite chemise, petite pull. Alors ça, je suis sûr que ça va vouloir dire quelque chose. Alors, je ne sais pas. Ils ont l'air d'être dans un labo. Est-ce que c'est l'endroit où taf Pete ? Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas d'où il sort. Mais il est clairement en train de voler. Il se fait têche d'un bâtiment. C'est ouf. Alors, par un ennemi, peut-être. Je pense. Ça a même du sens. Là, est-ce que c'est encore le manoir ? Bon. Bah là, mystère négative. Bon, je pensais qu'il allait être un petit peu en rédemption. Visiblement, pas tellement que ça. En tout cas, sur cette image, ça laisse à penser ça. Le combat inévitable. Bien sûr, ça, on pouvait s'en douter largement. Bon, du coup, avec ses cheveux longs. Mais lui, je ne suis pas sûr qu'il soit si méchant que ça. Je pense qu'il va devenir un allié. Je ne sais pas pourquoi. C'est un pressentiment comme ça. Reste à voir, en tout cas. Alors, ça, par contre, je ne sais pas du tout ce que ça vient faire là. Enfin, genre, c'est une dinguerie. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça dans le trailer. Qu'on soit honnête. Ce qui va être intéressant, parce que ça, ça n'a jamais été teasé. À travers les gameplays, à travers les infos, etc. Ça n'a jamais été teasé. Incroyable. L'homme sable. En plus, on avait débattu lors des lives, etc. On s'est dit, imaginez Mysterio avec les effets, l'homme sable avec les effets, PS5. Incroyable. Dinguerie, à voir comment ça va être implémenté dans l'histoire. Mais ce bon vieux Marco, il fait plaisir d'être là. Il fait plaisir. De fou. Et en plus, ça a l'air d'être une grosse séquence. Vraiment. Bon là, Coney Island, on pouvait sans douter qu'il allait avoir du fight, c'était sûr. C'est magique, c'est magnifique, franchement. C'est une beauté, par contre, franchement. Dites-moi que c'est moche, je ne vous écouterai pas. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai à dire. Là. Ok. Ça, par contre, c'est bizarre. Parce que... Il a déjà le symbiote. Mais pourquoi il a cette animation-là ? Bah, ouais, le symbiote sous la pluie, c'est monstrueux. C'est magnifique. Alors, je ne sais plus si ça doit être Harry qui lui... Je ne sais pas si c'est Harry qui lui parle. Ou c'est... Non, ce n'est pas Norman, en VO. Ou c'est Connors, je ne sais pas. Non, c'est l'air d'être Harry, quand même. Bon, bah alors là, c'était Norman, je pense que... Je ne sais pas à qui dit ça, mais... J'ai un petit doute. Je suis le héros ici. Oh là 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 là. Oh là là, les expressions faciales. Là, regardez. Et lui, lui ici, là, il n'a pas l'air bien du tout. Vraiment, regardez la tête, elle est toute pâle. Il a des cernes de ouf. Lui, il a l'air vénère. Et il dit, en gros, c'est moi le héros, pas toi. Donc, en gros, là, il doit avoir le symbiote, je pense. Donc, il est en train de dire, MJ, en fait, tu es personne. Moi, je suis Spider-Man. Tu es qui ? Moi, c'est moi le boss. Donc, la relation va être folle, par contre. Ah ouais, regardez les... Ah là 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 ! Bon, bah là, il n'a pas l'air bien du tout, même. Bon, ça, c'est du coup, c'est ce qu'on voyait dans le trailer. Donc là, c'était bien Pete. Ok, incroyable. Alors là, je suis 100% sûr que du coup, ça va être le nouvel hôte de Venom. Parce que je pense que ça a l'air d'être dans le même endroit. Quand on voit les couleurs, le côté un petit peu violet, rosé. Dans la scène d'avant, il y avait ça. Là, je suis presque à parier que, quand Pete est à terre, il va partir. Puisqu'il enlève la tête. Et il va aller sur le nouvel hôte qui est possiblement à côté. Alors, ça a l'air d'être dans un espèce de labo. Un truc comme ça, je dirais. Je ne sais pas. Ouais, ça me semble être ça. Incroyable. Oh là là. Donc là, c'est Connors. Il est là. Donc là, ils ont l'air. Est-ce qu'il parle de Pete ou il parle de Venom ? Parce que là, lui, il n'a pas l'air bien du tout. Franchement, la nouvelle MJ, je l'apprécie beaucoup. Franchement, je trouve qu'elle est... Pas que l'autre fait moins sérieuse, mais celle-ci, je ne sais pas. Elle est plus mature. C'est peut-être ça le mot que je dirais pour vous. Oh là là. Regardez-moi cette taille de bouche-là. Oh ouais, MJ en moto, là. C'est la moto de Captain America. Je sais que tu peux le sortir de là. Alors ça, ça, quand on prend le trailer de la San Diego Comic Con, ça a l'air d'être la même séquence. Je pense. Mais la taille de la gueule, c'est monstrueux. Oh ouais, là, franchement, les gars, wow. Wow, je suis choqué. À la fois surpris et choqué parce que... Si on m'aurait dit que le trailer de lancement, il a été comme ça, c'est clairement ouf. Enfin, franchement, là, c'est vraiment joli. On va essayer un peu de lire ce qu'ils disent. J'ai besoin de votre aide. Oh ouais, non, franchement. Oh, les takedowns en plus. Ah ouais, non, mais franchement, Harry, il n'a pas l'air bien du tout. J'arrive pas à savoir c'est qui. Mais ça a l'air ouf. Eh bien, rendez-vous le 20 octobre prochain. Voilà, que dire, je n'ai pas d'autre chose à dire à part que les images parlent d'elles-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très, très vite pour la suite. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye.